Le clan des Autories, le silence du Rossignol. Le cerf qui s'unit au trèfle de l'automne, on dit, qu'il n'engendre qu'un fond, unique. Et ce fond, mon garçon solitaire, part pour un voyage de l'air bonguise d'oreiller, Maniouchou. Chapitre 1 Ma mère menaçait souvent de me découper en huit morceaux si jamais je renversais le seau d'eau ou faisais semblant de ne pas l'entendre me crier de rentrer à la maison quand le crépuscule s'assombrissait et que le chant des cigales devenait assourdissant. J'entendais sa voix enrouée de colère résonner à travers la vallée solitaire. « Où est passé ce maudit gamin ? Je le mettrai en pièce quand il reviendra ! » Je revenais tout crotté d'avoir descendu en glaissant la colline, couvert de bleu à force de m'être bagarré ou même un jour, la tête ensanglantait après avoir été blessée par une pierre. J'ai encore la cicatrice comme un ongle de peau sargenté. Mais rien ne m'attendait sinon le feu dans la cheminée, la soupe odorante et les bras de ma mère qui s'efforçaient non pas de me mettre en pièce mais de me faire tenir en place afin de nettoyer mon visage ou de lisser mes cheveux tandis que je me tortillais comme un lézard pour lui échapper. Sa dure vie de labeur interminable l'avait rendu forte et elle n'était pas vieille puisqu'elle m'avait mis au monde à moins de 17 ans. Quand elle me portait, je voyais que nous avions la même couleur de peau bien que nous ne nous ressemblions guère pour le reste. Son visage était large et placide alors que je savais par ce qu'on m'avait dit car nous n'avions pas de miroir dans ce village de minots perdu dans les montagnes que mes traits étaient plus fins comme ceux d'un faucon. Habituellement, notre lutte se terminait par sa victoire dont le prix était de pouvoir me serrer contre son cœur sans que je parvienne à me dérober. Elle me murmurait alors à l'oreille la formule de bénédiction des invisibles tandis que mon beau-père marmonnait sans conviction qu'elle me gâtait trop et que les petites filles, mes demi-sœurs, faisaient des bons autour de nous pour obtenir leur part de caresses et de bénédictions. Je croyais alors que ce n'était qu'une façon de parler. Mino était à un endroit paisible, trop isolé pour être affecté par les batailles féroces où s'affrontaient les clans. Je n'aurais jamais imaginé que des hommes et des femmes puissent vraiment être découpés en huit morceaux, que leurs membres vigoureux à la peau couleur de miel puissent être arrachés à leur corps pour être jetés aux chiens. Élevé parmi les invisibles, accoutumé à leur douceur, j'ignorais que des hommes affligeaient de tels traitements à leurs semblables. J'entrais dans ma quasi-manée et ma mère commençait à voir le dessous dans nos luttes. Je pris quinze centimètres en quelques mois et à seize ans, j'étais plus grand que mon beau-père. Il se mit à marmonner plus souvent qu'il était temps que je m'établisse, que je cesse de courir la montagne comme un singe sauvage et que je me marie dans une famille du village. Je n'avais rien contre l'idée d'épouser une de ces filles avec qui j'avais grandi. Et c'était dès là, je travaillais plus dur que jamais à son côté, prêt à prendre ma place parmi les hommes du village. Par moments cependant, il m'était impossible de résister à l'attrait de la montagne. Et à la fin du jour, je m'éclipsais dans les bois des hauts bambous, aux troncs satinés baignés d'une lumière verte et oblique. Je prenais le chemin rocailleux qui menait à l'hôtel du dieu de la montagne, où les villageois déposaient des offrandes de millet et d'orange, avant de m'enfoncer dans la forêt de bouleaux de cèdre, parmi les appels ensorceleurs du coucou et du rossignol, afin de guetter cerf et renard et d'entendre au-dessus de ma tête le cri mélancolique des mille ans. Ce soir-là, j'avais parcouru la montagne de bout en bout pour atteindre un endroit où poussaient les meilleurs champignons. J'avais rempli tout un baluchon de ceux qui sont petits et blancs comme des fils de soie, et de ceux en forme d'éventail orange foncé. Je pensais au plaisir que ma mère ressentirait assez de vue, qui apaiserait même les récriminations de mon beau-père. Il me semblait déjà sentir le goût des champignons sur ma langue. Tandis que je traversais en courant les bois de bambou et de rizière, où l'hélice rouge de l'automne était déjà en fleur, je croyais humer des odeurs de cuisine portées par le vent. Comme ce vent à la tombée du jour, les chiens du village aboyaient. L'odeur devint plus forte. Ces effluves se firent âcres. Je n'avais pas peur. Pas encore. Mais un pressentiment commença à accélérer les battements de mon cœur. J'allais au-devant d'un incendie. Des feux se déclaraient souvent dans le village. Presque tout ce que nous possédions était en bois ou en paille. Mais je n'entendais pas un cri, aucun bruit de saut passant de main en main. Personne ne s'est répandé comme à l'ordinaire, en plainte et en malédiction. Le chant des cigales était toujours aussi strident. Les appels des grenouilles résonnaient sur les rizières. Les échos d'un tonner lointain retentissaient sur les montagnes. L'air était lourd et humide. Je suais à grosses gouttes, mais la sueur se glaçait sur mon front. Je sautais par-dessus la rigole de la dernière rizière en terrasse et regardais à mes pieds ce qui avait toujours été le paysage de mon foyer. La maison avait disparu. Je m'approchais. Des flammes rampantes venaient encore lécher les poutres noircies. Aucune trace de ma mère ou de mes sœurs. J'essayais d'appeler, mais ma langue semblait subitement trop grosse pour ma bouche et la fumée me suffoquait et me remplissait mes yeux de larmes. Le village tout entier était en feu. Mais où étaient passés les villageois ? C'est alors que les hurlements commencèrent. Ils provédaient de sanctuaires autour duquel la plupart des maisons étaient groupées. On aurait dit des cris de douleur d'un chien, sauf qu'un chien ne peut prononcer des mots humains, les hurler dans son agonie. Il me semblait reconnaître les prières des invisibles et je sentis mes poils se hérisser sur ma nuque et sur mes bras. Je me glissais parmi les maisons en flamme comme un fantôme en direction de la clameur. Le village était désert. Je n'arrivais pas à imaginer où ils avaient pu tous disparaître. Je me suis dit qu'ils s'étaient enfuis. Ma mère avait dû emmener mes sœurs dans la forêt à l'abri. J'irai les retrouver là-bas dès que j'aurai découvert qui poussait ces hurlements. Mais en débouchant de la ruelle qui donnait sur la grande rue, je vis deux hommes gisant sur le sol. Une averse s'était mise à tomber doucement. Dans le soir. Et les deux hommes paraissaient surpris. Comme s'ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient ainsi étendus sous la pluie. Ils ne se relèveraient jamais plus. Et peu importait que leurs vêtements fussent en train de se mouiller. L'un d'eux était mon beau-père. À cet instant, le monde changea pour moi. Une sorte de brouillard s'éleva devant mes yeux. Et quand il se dissipa, rien ne semblait réel. J'avais le sentiment d'avoir franchi la frontière de l'autre monde. Cet univers parallèle au nôtre, où nous nous rendons dans nos rêves. Mon beau-père portait ses habits de fête. Leur étoffe bleu indigo était noirci par la pluie et le sang. Je me sentais désolé de les avoir ainsi gâtés. Ils en avaient été si fiers. Je dépassais les cadavres. Je franchis les portes du sanctuaire. La pluie sur mon visage était fraîche. Les hurlements s'interrompirent brusquement. À l'intérieur, je découvrais des hommes que je ne connaissais pas. Ils avaient l'air d'accomplir un rituel lors d'une cérémonie. Des bandeaux saignaient leurs têtes. Ils avaient retiré leurs vestes et leurs bras étaient luisants de sueur et de pluie. Ils poussaient des allaitements et des grognements, souris de toutes leurs dents blanches, comme si tuer leur avait coûté autant d'efforts que de rentrer la moisson de riz. De l'eau suintait du bassin où l'on se lavait les mains et la bouche pour se périfier en entrant dans le sanctuaire. Plus tôt, quand le monde était encore normal, quelqu'un avait dû faire brûler de l'encens dans un grand choudron. Un reste de parfum flottait sur la cour, masquant l'acre odeur du sang et de la mort. L'homme qu'on avait mis en pièce gisait sur les pavés mouillés. Sur la tête coupée, je parvins à distinguer les traits du visage. C'était Isao, le chef des invisibles. Sa bouche était encore ouverte, figée dans un ultime rictus de souffrance. Les assassins avaient empilé avec soin leur veste contre un pilier. Je vis distinctement l'emblème de la triple feuille de chêne. C'était des hommes du clan des Taurans, venus d'Inuyama, leur capitale. Je me souviens d'un voyageur qui avait fait étape au village à la fin du septième mois. Il avait passé la nuit dans notre maison et comme un maire avait dit la prière avant le repas, il avait tenté de la faire taire. Ignorez-vous que les Tohans haïssent les invisibles et projettent de nous attaquer ? « Le seigneur Iida a juré de nous exterminer ! » avait-il chuchoté. Le lendemain, mes parents étaient allés rapporter ces propos à Isao, mais personne ne les avait cru. Nous étions loin de la capitale et les luttes d'influence des clans ne nous avaient jamais concernés. Dans notre village, les invisibles vivaient avec les autres, avaient le même aspect, les mêmes activités qu'eux. Nous ne nous distinguions que par nos prières. Pourquoi aurait-on voulu nous nuire ? Cela paraissait impensable. Et cela paraissait toujours impensable alors que je restais figé près du bassin. L'eau s'écoulait goutte à goutte et je voulais en recueillir et essuyer le sang sur le visage d'Isao puis fermer doucement sa bouche. Mais j'étais incapable de bouger. Je savais que d'un instant à l'autre, les guerriers Tohans allaient se retourner, m'apercevoir et me mettre en pièce. Ils n'auraient ni pitié ni miséricorde. Ils étaient déjà souillés par la mort puisqu'ils avaient tué un homme à l'intérieur même du sanctuaire. Avec une acuité extraordinaire, j'entendis au loin les sabots tambourinant d'un cheval au galop. Alors que le bruit se rapprochait, j'éprouvais cette impression de déjà-vu familière en rêve. Je savais qui j'allais voir apparaître dans l'encadrement des portes du sanctuaire. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Mais ma mère l'évoquait comme une sorte d'ogre quand elle voulait nous faire peur afin que nous obéissions. Ne vagabondez pas dans la montagne. Ne jouez pas au bord de la rivière, où Iida vous attrapera. Je l'ai reconnu aussitôt. Iida Sadamu, seigneur du clan des Thoran. Le cheval se gabra en hennissant quand il sentit l'odeur du sang. Iida resta en selle, aussi impassible que s'il était en fer. Une armure noire le couvrait des pieds à la tête. Des bois de cerf couronnaient son casque. Il portait une courte barbe noire sous sa bouche cruelle. Ses yeux brillaient comme ceux d'un homme traquant du gibier. Ses yeux étincelants rencontrèrent les miens. Je compris d'emblée deux choses. D'abord que cet homme ne redoutait rien au ciel ou sur la terre. Ensuite, qu'il tuait pour le plaisir de tuer. Maintenant qu'il m'avait vu, tout espoir était perdu. Il avait son sabre à la main. Je ne fus sauvé que par la réticence de son cheval à s'engager sous le porche. Il piaffa à nouveau et se cabra. Iida poussa un hurlement. Les hommes qui se trouvaient déjà dans le sanctuaire se retournèrent et se mirent à crier avec l'assent en rauque des Thoran quand ils m'aperçurent. Je saisis ce qui restait dans le sang sans sentir ou presque la brûlure à mes mains et je me précipitais vers les portes. Lorsque le cheval fit un écart dans ma direction, je pressais l'encens contre son flanc. Il se cabra au-dessus de moi et ses sabots énormes effleurèrent mes joues. J'entendis le sifflement du sabre qui s'abattait. J'avais conscience de la présence des guerriers Thoran autour de moi. Il paraissait impossible qu'il puisse me manquer mais j'avais l'impression de m'être dédoublé. Je voyais le sabre d'Iida me tomber dessus cependant je restais indemne. Il s'ébroua dans sa douleur et se lança dans une série de bons furieux déséquilibrés par le coup de sabre qui pour une raison mystérieuse avait manqué sa cible et Iida passa par-dessus l'enculure de son destrier et tomba lourdement sur le sol. Je me précipitais de rechef sur le cheval. Je fus saisi d'une douleur qui se mêla bientôt de panique. J'avais désarçonné le seigneur des Thoran. Pour expier un tel acte la torture et la souffrance ne connaîtraient pas de limite. J'aurais dû me jeter à leurs pieds et implorer la mort mais je compris que je ne voulais pas mourir. Une force bouillonnait dans mon sang et je me disais que je ne mourrais pas avant Iida. Il faudrait d'abord que je le voie mort. Je ne savais rien des guerres opposant les clans ni de leur code rigide et de leur inimitié féroce. J'avais passé ma vie entière parmi les invisibles auxquelles il est interdit de tuer et qui ont pour doctrine de pratiquer le pardon mutuel. Mais en cet instant la vengeance fit de moi son disciple. Je la reconnus tout de suite et appris aussitôt ses leçons. Elle était exactement ce que je désirais. Elle allait me délivrer du sentiment de n'être qu'un mort vivant. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire je l'accueillis dans mon cœur. Je donnais un coup de pied à l'homme le plus près de moi et l'atteignais entre les jambes. J'enfonçais mes dents dans une main qui attrapait mon poignet me dégageais d'entre mes adversaires et courut vers la forêt. Trois d'entre eux se lancèrent à mes trousses. Ils étaient plus grands que moi et couraient plus vite. Mais je connaissais le terrain et la nuit tombait. La pluie se mit elle aussi de la partie plus violente qu'auparavant transformant les sentiers escarpés de la montagne en pistes glissantes et traîtresses. Deux de mes poursuivants ne cessaient de brailler en me racontant ce qu'ils auraient grand plaisir à faire de moi et en me couvrant d'injures dont je ne pouvais deviner que le sens. Le troisième au contraire courait en silence. Et c'était lui que je redoutais. Les deux autres finiraient peut-être par rebrousser chemin au bout d'un moment. Retourneraient à leur liqueur d'orge et autres breuvages infects dont s'enlivraient les tohanes en prétendant qu'ils avaient perdu ma piste dans la montagne. Mais le troisième ne renoncerait jamais. Il me poursuivrait jusqu'au bout du monde pour me tuer. Quand le sentier devint plus raide près de la cascade les deux braillards se laissèrent un peu distancés. Mais leurs compagnons allongent à le pas comme font les animaux qui montent une pente. Nous passâmes à côté de l'hôtel et un oiseau qui picorait du millet s'envola dans un flamboiement d'ailes vertes et blancs. Le sentier obliquait légèrement pour contourner le tronc d'un cèdre énorme. Et alors que j'étais passé l'arbre les jambes flageolantes et le souffle haletant quelqu'un surgit de son ombre et me barra le passage. Je courus droit sur lui. Il poussa un grognement comme si je lui avais coupé la respiration mais il ne m'attrapa au passage. Il regarde à mon visage et je vis ses yeux s'éclairer comme s'il était surpris ou me reconnaissait. Quoi qu'il en soit il resserra sa prise. Cette fois je ne pouvais plus m'échapper. J'entendis le guerrier Thorane qui s'y mobilisait tandis que les deux autres nous rejoignaient d'un pas lourd. Pardonnez-moi Seigneur dit d'une voix ferme l'homme que je redoutais. Vous avez arrêté le criminel que nous poursuivions. Soyez-en remerciés Seigneur. L'homme qui me tenait me retourna face à mes poursuivants. J'aurais voulu l'interpeller le supplier mais je savais que c'était inutile. Je sentais le tissu soyeux de ses vêtements la peau douce de ses mains. Lui aussi était sûrement une sorte de Seigneur exactement comme Iida. Ils étaient tous taillés sur le même modèle. Il ne ferait rien pour m'aider. Je gardais le silence repensé aux prières que ma mère m'avait enseigné songeait fugitivement à l'oiseau. Qu'a donc fait ce criminel demanda le Seigneur. L'homme qui me faisait face avait un visage allongé. On aurait dit à un loup Pardonnez-moi répéta-t-il d'une voix moins courtoise Cela ne vous regarde en rien. Cette affaire n'est du ressort que d'Iida Sadamou et du clan des Thoran. Le Seigneur poussa un grognement Vraiment ? Et qui prétendez-vous être pour me dire ce qui me regarde ou non ? Qu'ententez-vous de nous remettre ce garçon ? gronda l'homme loup en renaissant à tout effort de politesse. Je compris soudain que le Seigneur n'allait pas me livrer. D'un geste harmonieux il me fit passer derrière son dos et desserra sa prise. Puis j'entendis pour la seconde fois de ma vie le sifflement du sabre du guerrier s'animant de sa vie propre. L'homme loup sortit un couteau. Les deux autres étaient armés de bâtons. Le Seigneur leva le sabre des deux mains fit un pas en direction des bâtons trancha la tête de l'homme qui le tenait et revint à la hauteur de l'homme loup dont il coupa le bras droit au bout duquel la main agrépait encore le couteau. Ce fut l'affaire d'un instant mais qui dura une éternité. La scène se déroula dans les dernières lures du jour sous la pluie mais je n'ai qu'à fermer les yeux pour en revoir les moindres détails. Le corps décapité s'affala lourdement au milieu d'un flot de sang. La tête roula en bas de la pente. Le guerrier indemne laissa tomber son bâton et s'enfuit en appelant à l'aide. L'homme loup à genoux essaye d'étancher le sang jaillissant du moignon de son bras sans articuler un mot ni pousser un gémissement. Le seigneur essuya le sabre et le remit dans le fourreau fixé à sa ceinture. « Viens ! » me dit-il. Je restais là tremblant incapable de bouger. Cet homme avait surjet de nulle part. Il venait de tuer sous mes yeux pour sauver ma vie. Je me jetais à ses pieds en essayant de trouver des mots pour exprimer ma reconnaissance. « Lève-toi ! » dit-il. « Le reste de la bande sera à nos trous dans un instant. » Je parviens à articuler. Il faut que je retrouve ma mère. Pas maintenant. Tout ce que nous devons faire c'est filer. Il me força à me relever et commença à me presser de monter plus haut. Que s'est-il passé là-bas ? Ils ont senti le village et tué. Le souvenir de mon beau-père s'imposait à nouveau à moi et je fus incapable de poursuivre. « Les invisibles ? » Je chuchotais. « Oui. » « C'est la même chose dans toute la province. Iida attise partout la haine à leur égard. J'imagine que tu es dès lors. » « Oui. » Je grelottais. On était encore en été et la pluie était tiède. Cependant, je n'avais jamais eu aussi froid de ma vie. Mais ce n'était pas uniquement pour ça qu'ils me pourchassaient. J'ai fait tomber laissir Iida de son cheval. À mon grand étonnement, le seigneur éclata de rire. « Voilà un spectacle qui devait t'en valoir la peine. Mais du coup, tu es doublement menacé. Il va devoir laver un tel affront. Enfin maintenant, tu es ma protection. Je ne laisserai pas Iida remettre la main sur toi. Vous m'avez sauvé la vie, dis-je. À partir de ce jour, elle vous appartient. Pour une raison ou pour une autre, ma remarque le fait rire de nouveau. Ah ah ! Nous avons une longue marche devant nous et nos estomacs sont vides et nos vêtements sont trempés. Il faut que nous ayons franchi la montagne avant que le jour se levait et qu'il soit lancé à nos trousses. Il s'éloigna un grand pas et je courrais sa suite en faisant de mon mieux pour empêcher mes jambes de trembler et mes dents de claquer. Je ne connaissais pas son nom mais je voulais qu'il soit fier de moi et n'aie jamais à regretter de m'avoir sauvé la vie. Je suis Otori Shigeru dit-il quand nous commençâmes l'ascension du col du clan des Otori de Hagi mais je ne voyage pas sous ce nom de sorte que tu ne dois pas t'en servir non plus. À mes yeux Hagi était aussi loin que la lune et même si j'avais entendu parler des Otori je ne savais rien d'eux sinon qu'ils avaient été battus dix ans plus tôt par les Tohan lors d'une grande bataille dans la plaine de Yaegara. Comment t'appelles-tu mon garçon ? Tomazu Hum C'est un nom typique des invisibles Il vaut mieux que tu t'en débarrasses Il resta un instant silencieux puis repris d'une voix brève dans l'obscurité Tu pourras prendre le nom de Takeo Et c'est ainsi qu'entre la cascade et le sommet de la montagne je perdis mon nom reçu une nouvelle identité et unis mon destin au clan des Otori qui est en train et le daule il s'est Córa qui est en train Abonnez-vous !